En 1917, les Etats-Unis entrent en guerre, mais les troupes américaines se rendent sur le front en 1918. Mais la première guerre mondiale, les Américains soutiennent l'entente, ce qui se compose de la France, Royaume-Uni, ainsi que la Russie, et de ses alliés, la Belgique, Serbie, Japon, puis de l'Italie, Roumanie, Portugal, Grèce et la Chine. Les Etats-Unis ont de très bons rapports économiques avec l'entente. Ainsi, il y a de très nombreux échanges économiques avec les Etats-Unis. La France était en crise à cause de la guerre. Pour que la population ne meure pas de faim, les Etats-Unis ont envoyé de la marchandise en France. Mais les Allemands vont intercepter les navires marchands américains et les détruirent, dont l'un d'un très célèbre, le Lusitania. Le 7 mai 1915, sur les côtes irlandaises, plus de 200 morts sous le bateau américain. Millions d'hommes, beaucoup de matériel et de ressources vont être envoyés pour aider l'entente. Notamment, ils vont produire les premiers chars. Sans l'intervention de l'Etat-Unis en 1917, l'entente aurait été surpassée en effectifs et ruinée. Et en juillet 1918, la deuxième division américaine contribue efficacement à interdire la progression allemande vers Paris.